Fabienne Govart, une femme de théâtre ? Femme de théâtre, oui, bien sûr, évidemment, quand on consacre sa vie depuis plus de 30 ans à la même passion, c'est sûr qu'on peut dire ça, c'est une passion, c'est une passion depuis le début jusqu'à maintenant et je pense que ce sera là toujours et que ça ne me quittera pas. Si je comprends bien, vous êtes une femme exportatrice de savoir et de talent wallon. J'exporte la culture en Avignon et même en Afrique au Sénégal puisque j'ai la clarencière ici à Bruxelles depuis une quinzaine d'années, le verbe fou à Avignon depuis huit ans et l'arbre à palabre à Salie depuis à peu près six ans. Donc je circule entre les trois lieux en tâchant d'amener la culture là-bas mais aussi en amenant les étrangers ici à la clarencière. J'ai beaucoup de plaisir à amener notamment les auteurs belges jusqu'à Avignon parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas connus. C'était le cas notamment de Gelderoth où on a eu assez difficile parce que Gelderoth, les gens connaissent toujours le même spectacle et nous on est arrivés avec des pièces inédites qui n'avaient jamais été jouées là-bas, même quasi pas jouées ici une seule fois il y a 20 ans. Donc ça amène beaucoup de plaisir de faire découvrir des auteurs. Quel style de théâtre portez-vous ? Le style que j'exporte en particulier et que d'ailleurs j'accueille et que je crée ici à la clarencière, c'est très simple. C'est la belle langue, les beaux mots. Tout tourne autour du beau langage. C'est ça que j'ai voulu sauver quand j'ai créé la clarencière. Bon, je ne suis évidemment pas la seule à le faire, tous les grands théâtres le font, mais je voulais donner la possibilité aux petites compagnies de s'attaquer au texte du répertoire. Avez-vous une devise ? Une devise ? Je n'ai pas vraiment une devise, mais ce que je pourrais dire c'est que la vie est assez courte, même si maintenant l'espérance de vie est très longue, et qu'il faut surtout pour moi, il ne faut surtout pas faire autre chose que ce qu'on aime tout au long de sa vie. C'est capital. Moi j'ai commencé dans l'informatique il y a 45 ans, que j'aimais, et je l'ai quitté parce qu'un jour j'ai poussé la porte d'un théâtre où il y avait un récital de poésie sur Baudelaire. J'ai eu le coup de foudre, et à partir de ce jour-là, j'ai laissé tomber tout le reste, et c'est ça que j'ai fait, la culture, le théâtre, le littéraire. Donc je pense qu'il faut vraiment faire ce qu'on aime et pas autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada